Que ce soit dans un jeu de combat traditionnel ou dans un arena fighter comme Sparking Zero, s'il y a bien un sujet qui est compliqué pour tous les joueurs, c'est la défense. Tu arrives en PVP en ligne, tu te fais marbrer. Tu joues contre l'ordinateur, tu te fais aussi marbrer. Dans cette vidéo, je vais te montrer les quelques secrets qu'il faut savoir pour devenir un boss en défense. T'es prêt ? Alors déjà, quel est le problème avec la défense dans le jeu ? Pourquoi est-ce que c'est dur de défendre ? Là, on va prendre deux cas basiques de la défense dans Sparking Zero. On ne va pas rentrer dans les détails, on va vraiment essayer d'aller dans l'efficient. On va vraiment parler des cas qu'on trouve le plus souvent et on ne va pas rentrer dans les spécificités. Donc déjà, pourquoi c'est dur ? Parce que les combos sont à Ushara. Là, par exemple, je suis comme Piccolo, c'est contrôlé par le CPU, qui va me faire juste un combo de base. Et ça, c'est un combo qu'on a tout le temps. Et vous voyez le nombre d'euros qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui vont pas mettre garde et qui vont pas savoir quoi faire. Parce que quand tu te fais enchaîner comme ça, tu as beau faire garde toute ta vie, et malheureusement, tu ne vas pas garder parce que tu as déjà le coup. Donc là déjà, on va parler du premier cas, que faire quand on est dans cette situation où on se fait marbrer par des combos à l'infini ? Eh bien déjà, il y a l'option de contre-vengeur. Donc ça, c'est la première option. C'est l'option la plus simple et la plus efficace dans le plus des situations possibles. C'est le contre-vengeur. Pour ce faire, il faut appuyer deux fois sur la touche L1. Donc deux fois sur la touche contre-vengeur. Là, vous voyez, je vais manger l'enchaînement. Hop, je fais deux fois L1 et directement, ça va contrer l'adversaire. Et ça, vous pouvez le faire dans n'importe quel moment du combo de l'adversaire. Donc ça, c'est vraiment la première option qu'il faut que vous reteniez. Là, vous voyez, ce que je voulais vous montrer, c'est que les deux dos, parfois, c'est plus compliqué à sortir comme ces deux dos. C'est censé fonctionner. C'est censé fonctionner. J'ai déjà passé plusieurs fois aussi deux dos. Je crois que c'était sur le côté. Mais voilà, normalement, deux faces à 100%. De dos sur le côté, c'est un peu plus compliqué. Mais déjà, dans tous les cas, il ne faut pas être deux dos dans ce parking zéro. Quand vous êtes deux dos, les gars, c'est que vous êtes dans une mauvaise position. Donc voilà, le premier truc déjà, c'est le contre-vengeur. Donc voilà, ça, c'était la première option qu'il faut vraiment analyser quand vous jouez, quand vous prenez des gros combos comme ça. Faites ce contre-vengeur si vous avez de la barre. En tout cas, c'est l'option la plus simple à faire défensivement. En plus de la garde, bien sûr, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire qu'il faut garder. Ça, c'est sûr. Deuxième option à regarder et à vraiment faire gaffe pour être bon défensivement, c'est les contre-Z, a.k.a. les esquives. Vous pouvez les lait comme vous voulez. En tout cas, c'est le fait de pouvoir esquiver les coups de votre adversaire. Vous voyez là, j'ai setup Piccolo pour qu'il me fasse une attaque téléportée. En fait, il y a un truc dans ce parking zéro qu'il faut que vous enregistriez pour être vraiment bon en défense. Toutes les techniques téléportées peuvent être esquivées. Je répète, toutes les techniques téléportées peuvent être esquivées avec le bouton de garde. Notamment, les techniques qu'on vous fait à la fin d'un combo. Donc là, il est setup pour juste mettre une attaque téléportée. Si vous gardez dans les dernières frames, vous allez directement esquiver et reprendre l'ascendant. Je vais essayer de vous le faire la plusieurs fois pour que vous puissiez bien voir si la caméra se place bien. C'est un timing à prendre et ce timing là, il est vraiment simple à faire une fois que vous avez capté le truc. Une fois que vous avez capté le timing, c'est vraiment simple à faire. Il faut juste que dans votre tête, quand vous prenez le combo, vous vous dites, là il va se téléporter pour le taper. Là, je vais pouvoir reprendre l'ascendant. C'est à dire que même pendant que vous faites par bré, s'il se téléporte pour faire ça, vous pouvez faire le bouton de garde. Donc RO en classique ou RA en standard, si je ne me trompe pas. Vous faites ça dans les dernières frames. C'est à dire à la fin du mouvement de coup et vous allez pouvoir vous téléporter derrière l'adversaire. Et ça, la dinguerie, c'est que ça ne coûte rien en réserve de compétences. Ça, ça va juste vous coûter du ki. Si vous n'avez pas de ki par contre, vous n'allez pas pouvoir faire cette attaque. Et on va même aller encore plus loin avec l'esquive parce qu'elle va vous permettre de contrer un coup qui est spammé par l'adversaire quand il est contrôlé par l'ordinateur. Vous savez, dans le jeu, il y a ce qu'on appelle le super contre. Je ne vous en ai pas parlé au début parce que je vous ai dit qu'on voulait la technique la plus simple et efficace pour contrer. Mais on va y revenir après. En tout cas, le super contre, c'est quand vous appuyez avant et carré en même temps qu'un coup de l'adversaire. Ça va vous permettre de contrer le coup. Et ça, sans aucun coup, totalement gratuit. La difficulté, c'est qu'il faut le faire pile au moment où vous prenez l'attaque. Et quand vous jouez contre l'ordinateur, lui, il le fait tout le temps. Donc là, j'ai essayé de setup Piccolo. Et je vais essayer de vous montrer comment est-ce que vous pouvez justement contrer ce fameux super contre de l'adversaire. Et oui, vous pouvez contrer un contre dans Sparking Zero. C'est là où est la dinguerie. Donc là, il est setup pour faire plusieurs types de contre. Voilà, du premier coup. Je vous ai montré du premier coup comment le faire. En gros, vous avez une petite aura blanche qui va apparaître autour de Piccolo. Et quand il tape, vous pouvez esquiver juste derrière. Voilà. Et vous voyez, après, c'est un jeu, en fait, il va retaper derrière. Vous esquivez, il retape, vous esquivez. Et ça peut aller très loin. Donc ça, c'est vraiment le truc qu'il faut que vous imprégniez quand vous jouez contre le CPU. Mais même aussi en PVP. C'est le bouton esquive. Donc la garde au dernier moment. Ça, ça marche vraiment. Il faut juste faire gaffe. Là, vous voyez, je l'ai fait trop tard. Je me mange le coup. Si vous le faites à temps, vous allez pouvoir esquiver le coup. Et c'est vraiment un game changer. Donc, on a vu la première option avec le contre-vengeur qu'on peut faire pendant le combo. En appuyant sur deux fois L1. On a vu l'autre option qui était l'esquive ou, comme ils appellent ça, le contre-Z. Voilà. Qui nous permet d'esquiver directement quand on se mange un combo téléporté ou bien un gros coup ou le premier coup d'un combo. Mais si vous ne voulez pas esquiver et que vous voulez avoir une autre option encore, on a la perception. Qui est une option aussi ultra simple. Et ce sera du coup la dernière option que je vais vous proposer là. C'est la perception. Alors, comment est-ce que ça fonctionne la perception ? Si vous êtes en standard, je crois que c'est juste le bouton rond. Si vous êtes en classique, c'est triangle et rond. Quand vous appuyez sur ces deux touches, votre personnage va se mettre en stance. Regardez, là je suis en garde. Là, j'appuie triangle et rond. Il se met en perception. Ça utilise de ma barre de ki. Regardez, ma barre de ki descend. On va se recharger un peu. Mais en fait, quand vous êtes comme ça, si vous recevez une attaque rush de l'adversaire, ça contre directement. Voilà. Donc ça, il y a zéro mind game. Ça, c'est... Vous attendez comme ça. Voilà, il attaque. Après, vous pouvez enchaîner tranquillement. Donc, ça aussi, c'est un truc qu'il faut faire. Quand vous commencez à capter le timing de vos adversaires, utiliser la perception, ça peut être très fort. Ça peut être très fort parce qu'en vrai, c'est gratuit et ça vous permet d'avoir ce genre de contre-là. Alors, le truc où vous pouvez encore aller plus loin, c'est que le contre a une option, enfin la perception plutôt, a une option just frame. C'est-à-dire que si vous faites la perception au dernier moment, c'est là où vous allez avoir la petite animation en mode Mohamed Ali qui fait les esquives. Je vous avais dit que je vous parlerais d'une technique avancée qui vous permet de contrer aussi les coups, mais qui pour le coup est just frame et qui est plutôt compliquée à rentrer. Mais si vous avez le coup de main, c'est la meilleure option. Voilà. Tout ce que je vous ai dit avant, si vous arrivez à faire ça là, le super contre, c'est la meilleure option. Parce qu'elle vous permet de contrer le premier coup des combos et même de contrer pendant le combo de votre adversaire. Le seul souci, c'est qu'il faut le faire à la frame près. C'est-à-dire qu'il faut faire le coup en même temps que le coup de l'adversaire. Pendant que vous prenez le coup, à la différence du contre-vengeur où vous pouvez mâcher double L1, ça marche. Là, il faut faire pile quand vous prenez le coup. Je vais essayer de le faire. Là, par exemple, j'ai raté. On va recommencer. Là, j'ai réussi. J'ai réussi. Donc, c'est technique parce que si vous ratez le timing, vous prenez le combo. Mais si vous arrivez à gérer ça et vous vous entraînez à ça, eh bien, les gars, vous allez vraiment devenir un boss de la défense. Voilà. Avec toutes ces options, normalement, tu es invincible en défense. Je t'invite à regarder les moments de la vidéo que tu n'as pas bien compris. Tu la mets à côté. Tu t'entraînes aussi sur ta play ou ton PC. Et tu seras invincible. Est-ce que tu savais qu'on peut faire des combos en tag team dans le jeu ? C'est-à-dire que tu peux commencer un combo et enchaîner avec ton pote qui est en tag. Tu savais qu'on pouvait faire ça ? Si tu ne sais pas, regarde juste là. Tu as une vidéo qui t'explique comment faire qui va apparaître. N'oublie pas de t'abonner sur la chaîne pour suivre l'actualité sur Sparking Zero et tous les jeux de baston du moment. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne des humains.